Pour la troisième astuce de Dragon's Acquisition Qui cette fois-ci concerne les points de skill Et donc cette astuce va vous dire comment en avoir de façon illimitée Donc au cours de votre partie J'imagine que vous avez déjà croisé des amulettes de pouvoir Avec des noms marqués dessus Enfin les noms des personnages Qui en fait une fois utilisée vous permet de gagner un point de compétence Pour le personnage décrit sur l'amulette Bien sûr une fois que l'amulette est utilisée elle est détruite Vraiment en fait l'astuce que je vais vous donner va vous permettre De la faire popper indéfiniment En fait en rechargeant la map Donc là par exemple moi j'ai pris une Dont je me rappelais Donc par exemple elle se trouve à Boscrète Dans le village de Boscrète Donc ici voilà le village de Boscrète Donc suffit de s'y téléporter Donc là voilà vous voyez que la pierre de téléportation elle est juste là Il suffit juste d'aller dans la petite pièce à côté Bon il faut avoir le point de l'inquisition Qui vous permet de crocheter les serrures de maître Voilà c'est chose faite On entre Et là donc on voit le petit truc là à fouiller Donc là vous voyez qu'il y a bracelet en or Et amulette de pouvoir Donc là vous voyez que l'amulette de pouvoir Ca me file un point pour mon inquisiteur Donc je prends l'amulette de pouvoir Mais je ne prends pas le bracelet en or Voilà c'est très important Donc une fois que le bracelet en or est récupéré On se téléporte On se téléporte Bah voilà par exemple cote orageuse Voilà c'est très bien Parce qu'en fait une fois que vous avez fait ça Il faut faire recharger la map Pour que Bah pour que l'amulette L'amulette repop Bon là je vous ai montré avec celle de Boscrète Parce que c'était un emplacement Dont je me rappelais Mais ça marche avec tous les emplacements Si vous trouvez un coffre ou un truc Où il y a une amulette de pouvoir Prenez l'amulette Ne prenez pas le reste Recharger la map Et l'amulette sera de nouveau Dans le coffre L'armoire Ou le conteneur Où elle se trouvait Donc là voilà on a fait ça On retourne à Boscrète Donc village de Boscrète Se rentre sur place Oui Bon après c'est sûr C'est un poil long C'est un poil long Parce que bon Il y a les temps de chargement Machin tout ça etc Mais bon Si vous avez envie d'avoir des personnages Avec des points de talent maximisés De partout Si vous avez envie vraiment De mettre des talents Enfin les points de talent De partout Sans aucune restriction C'est tout de même pratique Donc là vous voyez On est revenu à Boscrète On retourne dans la petite maison On fouille Et là qu'est-ce qu'il se passe De nouveau l'amulette de pouvoir Voilà Encore une fois Et ça marche indéfiniment Donc voilà Si vous trouvez un emplacement Avec une amulette de pouvoir Concernant l'un des personnages Qui sert de compagnon à l'inquisiteur Mémorisez-le Et Rechargez-le Autant de fois qu'il faudra Pour complètement remplir Leur arbre de talent Ou pour remplir les points Qui vous manquent Pour obtenir certains talents Enfin un peu comme vous voulez Voilà Donc cette troisième astuce Conclue Mes petites astuces Sur Dragon Age Inquisition J'en ai pas trouvé d'autres Pour le moment Déjà Je pense qu'avec celle-là Vous avez de quoi faire Donc moi je vous souhaite Un bon jeu Qui fait bien votre rendez-vous Sur Dragon Age Inquisition Et je vous donne rendez-vous Pour les prochaines vidéos Allez salut tout le monde